Wesh Lafamax, on se retrouve pour le débrief du match entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Victoire 3-0 de la S Monaco. Ça en devient pitoyable, ça en devient marrant. Alors après l'élimination contre le Real Madrid où clairement on fait caca culotte, on était tous énervés, on est encore tous en travers de la gorge, l'élimination. Et la moindre des choses aurait été que les joueurs se donnent pour montrer aux supporters que c'était une erreur de parcours mais que l'envie est toujours là. Et bien là, je pense qu'il n'y a que l'envie d'encaisser de l'oseille. Vraiment, vraiment loussement, entre un coach qui ne fait rien, des dirigeants qui ne se bougent pas, entre des joueurs qui ne se donnent pas sur le terrain. Mais là, il y a des choses à dire et sur une grande partie des joueurs. Et je vous préviens, je risque de péter un plomb. Là, j'essaye de rester calme et de parler tranquillement. Mais à tout moment, je risque de péter un plomb. Et on va commencer tranquillement par Mauricio Pochettino, le coach du Paris Saint-Germain. Pas besoin de répéter mais il y en a marre. 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 Et quand il y en a marre, il y a mal à barre. Mais malheureusement, je n'ai pas de mal à barre. Donc, il y en a marre. Pochettino avec ses compos très bizarres qui nous met Vignaldum à droite. Alors, Vignaldum, les gars, pour ceux qui ne connaissent pas, Vignaldum, c'est Chwingoum. Alors, pourquoi Chwingoum ? Parce que Vignaldum, à chaque fois qu'il fait un match, on ne le voit pas sur le terrain. Mais quand tu regardes sous la chaussure, sous le crampon ou sous la chaussure de quelqu'un, tu le vois là. Il est juste là. Il est juste là. Donc, il faut que tu le décroches. Et là, tu le vois. Et il est là. Voilà, Chwingoum. Il est tout le temps sous la chaussure de ses adversaires. Donc, voilà pourquoi on ne le voit pas sur le terrain. Mais Mauricio Pochettino, déjà que Vignaldum est très nul à son poste, il choisit de le mettre. Attaque en droit. On applaudit. On applaudit, s'il vous plaît. On applaudit. On applaudit Mauricio Pochettino. Et bien sûr, Mbappé, que je ne peux pas critiquer, qui va quitter le Paris Saint-Germain. Ça va être rigolo. Il y a le Neymar sur le côté gauche. Neymar, comme d'habitude. Aucune importance, aucune utilité dans le jeu. Rien. Il essaye de passer des joueurs qu'il n'arrive plus à passer. Même à 1 contre 1, il ne le gagne plus. Neymar, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe. Il y a eu une première mi-temps encore plus cataclysmique que la deuxième pour moi. Mais dans la totalité, il y a 3-0. Et franchement, comme dirait Sarkozy, quelle indignité. Vraiment, quelle indignité. Quelle indignité. Ils nous font honte. Ils nous font honte. C'est honteux. Kipembe, qui a été plutôt bon mais fébrile sur la fin. Il n'y a rien qui s'est bien passé. Paré des S. Je ne sais pas. C'est trop ce qui se passe. Les gars, à Paris, ce n'est pas un coach qu'il faut. Ce n'est pas un coach. À Paris, ce qu'il faut, c'est Philippe Etchébeste. Parce que là, c'est un cauchemar en cuisine. Je te le dis. Je te le dis, c'est un cauchemar en cuisine. Il faut Philippe Etchébeste. Parce qu'il n'y a pas de vitamine. Il n'y a pas d'assaisonnement. C'est fade sur le terrain. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On te ramène un truc tout fade et tu dois le manger. C'est bon. Non. Il faut Philippe Etchébeste. Parce que là, ça ne va plus. Ou bien il faut Super Nani. Pour mettre des fessées aux joueurs qui foutent la merde et qui viennent juste pour gratter de l'argent. Quand tu vois dans quelle voiture roule Kurzawa alors qu'il ne fait plus un match au Paris Saint-Germain. Tu m'étonnes qu'il se fasse chahuter par les supporters. Ah les gars, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ou bien il faut Pascal Le Grand Frère. Pascal Le Grand Frère qui vient de retourner le lead des mecs qui ne se donnent pas sur le terrain. Il vient les retourner sur le terrain. Pascal Le Grand Frère aussi, pourquoi pas. Vraiment, je pense que les coachs... Il ne faut pas me parler de Zidane. Il ne faut pas me parler de Guarjola ou je ne sais pas quoi. Vraiment. Il faut Philippe Etchébeste. Super Nani ou Pascal Le Grand Frère. Je pense que c'est le top 3 des coachs qu'il faut au Paris Saint-Germain. Vraiment. Et là, il n'y a rien qui va. Là, il n'y a rien qui va. Vraiment, c'est tout fade. On est éclaté par terre. On est éclaté par terre. Il faut arrêter de trouver des excuses. Et ça, c'est la maladie aussi. Arrêtons de trouver des excuses. On est dégueulasse. Ce n'est pas comme ça que Paris va s'améliorer. On est dégueulasse. On est répugnant. On donne la gerbe. On donne le vomi. On est écœurant. On est éclaté par terre. Les gens se moquent de nous. Et ils ont raison de se moquer de nous. Parce qu'on pue la merde. Voilà. On pue la merde. Les joueurs ne se donnent pas. Le coach pue la merde. Mais à quelle heure un coach ? Un coach qui est mené 2-0. Et comme ça, sur son banc de touche. Et on l'a vu l'image. Il est comme ça, sur son banc de touche. Frérot, tu regardes quelqu'un faire un fuit de champ ? Ou c'est comment ? Voilà, tu regardes la télé. Tu regardes une émission. Mais qu'est-ce que tu fais ? Lève-toi ! Et je sais pas, joue des bras ! Donne des consignes ! Fais des changements ! Et il te sort vie. Il te sort qui ? Il te sort... Oh là là ! Il te sort Viginaldoum pour Icardi. Icardi aussi. Icardi, Tocardi. Oh là 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 là. Oh là là, Icardi. Mais quelle indignité, encore une fois. Et il te fait rentrer Abdou Diallo. Abdou Diallo que j'aime beaucoup. Que je défends beaucoup. Il te fait rentrer Abdou Diallo à gauche. Alors qu'il pue sa mère à gauche. Et qu'il est meilleur dans l'axe. C'est un défenseur central Abdou Diallo. Il te le met à gauche à la place de Mendes. Mais quel est le sens ? Il te met pas Xavi Simons. Simons peut jouer à droite. Pourquoi il met Viginaldoum ? Pourquoi il met pas Ganagay titulaire ? Qu'est-ce qu'il lui a fait Ganagay ? Pourquoi il le met pas ? Ça fait 58 matchs de suite. Les gars, il faut faire un grand ménage. Vraiment. Vraiment. Et là, après Sarkozy, on va reprendre la phrase d'Emmanuel Macron. Le changement, c'est maintenant. Ah, vraiment. Le changement, c'est maintenant. Il faut tout changer. Du plus bas au plus haut. Il faut tout changer. Il faut tout changer. Il faut que Leonardo part. Parce qu'il n'y a plus rien qui se passe. Il faut que les joueurs qui gagnent de l'argent ne se fassent rien foutre. Mais nous, on travaille. On travaille. Au travail, on peut se faire licencier. Même avec un CDI. Pour faute professionnelle. Ou pour une petite erreur. Ou même pour des conneries. Et eux, eux, c'est des fautes professionnelles qu'ils font. Ils ne se font pas virer. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et c'est des injustices. Ils doivent se faire virer. Il y a plein de monde qui doit se faire virer. Parce que là, c'est n'importe quoi. Ils profitent. Ils viennent manger la soupe à Paris. Nasser. Nasser, pour moi, même si je l'aime beaucoup. Comme je l'ai dit en live. On était en live. Et on sera en live pour le Classico ce soir. Les gars, Nasser doit partir. Ou sinon, tu mets quelqu'un en dessous de lui avec du caractère pour serrer la vis. Parce que Nasser, il n'a pas de caractère. C'est quelqu'un qui se fait chier dessus. C'est un bisounours. Il est trop gentil. On avait vu l'épisode où Tuchol dit nous à Neymar pour aller au Brésil. Il appelle Nasser. Nasser dit oui. Il faut mettre quelqu'un en dessous de Nasser. Qui va serrer la vis. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut appeler Nasser quand le coach ne veut pas lui donner quelque chose. Il vient dans le vestiaire. Il lui envoie une grande claque dans la bouche. Il faut quelqu'un qui vienne Il faut arrêter de recruter des joueurs pour essayer de gagner la Ligue des Champions dans l'année. Il faut recruter des joueurs intelligemment pour bâtir une équipe comme Jurgen Klopp le fait là où il passe. Il faut bâtir une équipe. Il faut arrêter d'être pressé de vouloir tout et tout de suite. Je préfère qu'on recrute des joueurs jeunes qui sont prometteurs quitte à faire 5 euros par Ligue 2-8 que reprendre des joueurs et me faire encore une fois humilié en Ligue des Champions. J'en ai marre. J'en ai marre. Et là, il faut du changement. Bref, c'est tout pour ce débrief. Prenez soin de vous. Et non, il faut que je parle encore. Il faut que je parle encore. J'avais oublié. Mais il faut que je parle encore. Il faut que je parle de Navas, malheureusement. Et ça, Navas qui n'a pas joué. Et de Messi, bien sûr. Navas qui n'a pas joué. Navas était malade. Et je m'en veux. Du traitement qu'on a réservé à Navas depuis le début de saison, je m'en veux beaucoup. Et par rapport à tous ceux qui ont critiqué Messi, bon, il y en a qui le critiquent. Et je ne pourrais pas mettre tout le monde d'accord. Pour moi, Messi n'est pas si mauvais que ça avec le Paris Saint-Germain. Et on l'a vu aujourd'hui. Pour tous ceux qui le critiquaient, regardez, Messi n'était pas là. Il y a eu beaucoup de passes ratées, de trucs ratés, pas beaucoup d'occasions créées. Sans Messi, les passes étaient beaucoup moins bonnes. Et donc, pour tous ceux qui critiquaient Messi, voilà, on a vu que sans Messi, même si Messi n'est pas là, le problème reste le même. Et il y a beaucoup moins de situations décisives pour le Paris Saint-Germain. Bref, là, je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h pour Real Barça en fonction de quand vous voyez le débrief. Prenez soin de vous. Et Pochettino et tout le monde là. Vas-y, vas-y. J'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots.